petite passion à côté qui est le scrapbooking et notamment les produits Stampin' Up que je vends via mon statut de démonstratrice. Donc je le rappelle si jamais vous n'avez pas de démonstratrice que vous voulez obtenir les petits catalogues là, vous m'envoyez un petit message et je vous envoie ça avec grand plaisir. Coucou Charline ! Est-ce que tu peux me dire si tu peux commenter ma vidéo si ça fonctionne vite fait, tu me mets un pouce en l'air pour que je sache si ça marche parce que je ne suis pas sûre qu'on puisse commenter. Ce serait sympa entre deux surveillements de bébés. Voilà donc je disais donc si vous voulez les catalogues n'hésitez pas à me les demander et aujourd'hui donc c'est mon troisième live. Troisième live et je réalise en fait les cartes. Super merci tata ça marche ! Merci merci ! Donc je réalise des cartes qui sont dans les catalogues bah oui parce qu'il ne suffit pas d'avoir de l'inspiration à gogo, vous ouvrez votre catalogue et là il y a plein plein de cartes, plein de modèles. Vous avez juste à prendre l'inspiration et à les faire. Et aujourd'hui je vous en fais une, je ne sais pas si vous l'avez vue celle-là. Elle est cachée à la fin de votre mini catalogue septembre, juillet, non juillet, décembre 2021. Et en fait vous savez à la fin il y a tout un récap des lots, des lots donc tampons plus poinçons, tampons plus perfos. Et en fait regardez j'ai trouvé une carte que j'aimais beaucoup et en fait on va faire celle-là. Alors je l'ai un petit peu modifiée parce que je la trouvais quand même un petit peu fadouille. Donc moi je l'ai un peu modifiée mais aujourd'hui je vais carrément la faire dans d'autres couleurs parce que le but c'est de ne pas refaire encore la même une deuxième fois. Mais je vais vous montrer que vous pouvez mettre votre petite patte pour mettre la couleur que vous voulez. Donc bah écoutez, sans plus attendre je vais tourner la caméra et puis bah c'est parti. Je vais essayer de faire ça devant vous. Alors pour tourner la caméra c'est comme ça. Tac ! Ça c'est comme ça. Alors attendez parce que j'ai le fil de chargeur qui tire, qui tire, qui tire. Ah il n'y a pas de soucis Charline. Alors est-ce que je peux ? Non tu veux pas ? Ohlalalala. Bon bah ce sera comme ça. C'est pas mal déjà. Bon vous êtes prêts mais au moins vous allez bien voir. Je vais essayer de travailler toujours dans le champ. Et là je vois vos commentaires donc c'est impeccable. Donc non ça y est, il y a un truc qui est tombé. Attendez j'arrive. Toujours comme ça, l'installation qui se casse la goutte. C'est pas bon. Hop là. Voilà. Si tu pouvais rester là ce serait chouette. Ça éviterait de tirer sur mon fil qui tient ma batterie de mon téléphone pendant que je filme. Bah oui. Parce que ça pompe la batterie, il est live. Allez. On est parti ? Donc pour réaliser cette carte là, je suis partie d'un petit lot. Donc qui s'appelle Petit bas bien garni. Donc je l'ai déjà dit plusieurs fois. Si vous suivez ma page Facebook, ma chaîne YouTube, mon blog, c'est vraiment le lot que j'ai préféré dans le mini catalogue. Donc vous avez ces petits animaux qui sont absolument charmants dans les petites chaussettes. On peut faire plein de choses. Et puis il y a des poinçons coordonnés. Alors là il en manque un petit peu parce que je me suis préparé quelque chose à côté. vous verrez après. Mais voilà. Donc on n'a plus qu'à s'y mettre. Donc pour réaliser la carte, déjà on va faire une base de carte. Alors cette fois-ci, là je l'avais fait en soyeuse succulente. Donc cette fois-ci je vais la faire en rose. C'est un rose fleur de cerisier. Donc la base de carte, hop, on va s'arnacher de notre coupe-papier. Il est là. Alors elle est un petit peu grande la carte parce que pour que les petites étiquettes, vous voyez c'est le poinçon qui est ici, le poinçon là. Pour que les étiquettes tiennent à l'intérieur, et bien j'ai un petit peu dû faire une carte plus grande que la norme. Donc je vais vérifier avec vous, mais elle fait, donc, alors 11 et demi, c'est ça. Ouais c'est ça. Elle fait 23 cm. Donc 23 cm. On va couper ça. Hop. 23 cm. Par 14,85. Donc ça c'est toujours pareil. 14,85, normalement j'ai fait la même chose. Je vérifie, je vérifie. Oui c'est ça. C'est bon. On va vérifier pour ne pas vous faire faire de bêtises. Coucou Léa. 14,85. Tac. Voilà. Ça c'est la même taille que d'habitude, sauf que c'est un petit peu plus long. Donc 23 cm parce que la carte est quand même pas mal large. Et ensuite donc je vais plier à 11,5. Voilà. Si je ne suis pas fatiguée, normalement ça marche. Voilà. Ça c'est fait. Un petit coup de plioire toujours. Il faut que ça soit bien d'équerre. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite découper mon morceau de papier. Alors sur le modèle du catalogue, il n'y avait pas le papier de fond là. Mais moi je préfère en mettre un parce que je trouvais que c'était trop fadouille. Donc je vais en choisir un et je vais le couper tout de suite pour le mettre à l'intérieur. Alors le papier design que j'ai utilisé, c'est le papier qui est avec la collection que je vous ai montré en live la semaine dernière quand j'ai réalisé cette petite carte là. Je vous ai montré uniquement le tampon et les poinçons, mais il y avait du papier coordonné. Et donc aujourd'hui je l'utilise. Comme ça je fais suite à ce que j'ai fait la semaine dernière. Donc, est-ce que je vais réussir à trouver un papier qui va me plaire ? Alors, 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 je vais vous le faire voir comme ça. Alors, je vais peut-être remettre le même quand même parce que ça ressortait pas mal. Sinon, il y a quoi ? Ça c'est trop foncé. Il y en a mais ils sont un peu foncés. Celui-là est très joli. Je ne sais pas que ça ne ressorte pas. Ou alors je mets les petits carreaux ? Les petits carreaux ou celui-là ? Léa, tu me dis, comme tu es toute seule à regarder, dis-moi, qu'est-ce que tu préfères ? Les petits carreaux ou celui-là ? Moi, j'aime bien les petits carreaux quand même. Je pense que ça changerait. Tu vois, j'avais fait ça. Voilà. Alors, quelle taille il faut qu'il fasse ce morceau de papier ? On fait donc 11,2 par 14,35. Sapin ! Bon, allez, on part sur les sapins. Ça marche. Donc, sapin, 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 sapin. Est-ce qu'il est assez bien celui-là ? Oui, donc il fait déjà la bonne taille. Donc, normalement, c'est... Moi, j'ai dit 11,2. Donc là, on les a. Et là, je vais faire 14,35. 1, 2, 3, 35. Voilà. Les petits sapins, ça marche, Maléa ! Hop ! Voilà. Donc ça, ce sera comme ça dessus. D'accord ? Ensuite, on va découper nos petites étiquettes. Donc, ces étiquettes-là, dans le papier rose, avec le poinçon et la machine de découpe. Alors, je vais utiliser la mini-machine de découpe parce que les poinçons qui figurent dans ce set de poinçons, ils passent tous dans la mini-machine. Et c'est pour ça que quand je suis partie en vacances, je n'ai emmené que cette collection-là et ma mini-machine. Ce qui fait que je n'étais pas encombrée et j'ai pu scraper en vacances. Et vous avez vu ce que j'ai pu faire. Je me suis éclatée. Donc, la mini-machine. Là, voilà. Elle n'est pas très grande. Vous voyez, mes mains, elles tiennent. Là, c'est toute petite. Et puis, hop ! J'ai préparé des choses à découper pour tout à l'heure. J'ai une plaque de base blanche, une plaque très abîmée sur laquelle je découpe et une plaque transparente qui va venir enfermer notre sandwich. Donc, ceux qui ne connaissent pas ce genre de machine, en fait, ce sont des machines qui pressent les poinçons et qui permettent, les poinçons qui ont des super détails, qui permettent de découper les formes qui sont prévues. Et en fait, ça se fait en un tour de main. C'est hyper facile. Alors, une chute de papier. Hop ! J'en ai une. Alors, faites attention parce que vous voyez, sur la mini-machine, je n'ai pas une grande largeur de papier. Là, je ne peux pas passer mon papier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retailler pour que ça puisse rentrer dedans. Je retaille et ce sera impeccable. Je vais vous monter un petit peu parce que quand il y a la mini-machine, je crois bien que c'est un peu sportif pour vous montrer. Hop là ! Je ne suis pas sympa avec vous. Je vous balote de tous les côtés. Hop ! On se recentre ? Oui, on se recentre. Donc, on va couper un petit peu le papier pour que ça rentre. Alors, combien est-ce que je peux enlever ? Au moins tout ça. Au moins tout ça. Toc ! On va prendre ce petit bout de papier là. Donc, sur cette machine-là, je mets toujours des petits post-it pour tenir mes poinçons parce que, en fait, ça ne tient pas des masses, ce n'est pas aimanté. Donc, un petit post-it et c'est parfait. Alors, ne vous inquiétez pas, on va la recouper l'étiquette après. Donc, au pire, si vous avez une chute de papier et que vous n'arrivez pas à le placer en entier, ce n'est pas grave. Laissez déborder de ça, ce n'est pas grave parce que de toute façon, je vais la recouper. Il n'y aura pas de problème. Donc, je vais, hop, faire mon petit sandwich. Petite particularité avec la mini-machine pour que ça avale mieux le gros sandwich. Je décale légèrement ma deuxième plaque transparente et comme ça, je viens refermer en réalignant ma blanche et la troisième, que je vous fasse voir comme ça, et la troisième transparente. Et pour la mini-machine, ça va être un peu plus facile d'avaler cet énorme sandwich. Voilà. Et ensuite, c'est ce que je dis toujours, il faut de l'huile de coude. Allez, et puis quand on a l'habitude, ça va tout seul. Allez, c'est parti. Hop. Et puis là, je suis sur un tapis. Alors, ça glisse un petit peu, mais quand vous vous mettez sur un support, comme ce que j'ai à côté de mon tapis, un petit support bleu, ça ne bouge pas. Hop. Alors. Je vous montre le résultat. Et voilà. Vous obtenez votre petite étiquette. La petite étiquette. Et vous voyez, elle est toute surpiquée. C'est super joli. C'est ce que j'adore chez Stampin' Up. Voilà. Donc ça, on va travailler dessus juste après. J'en découpe une deuxième. Et on sera paré pour faire un petit peu de tamponnage. Hop. Je me reprépare un morceau de papier. Suffisamment large. Tac. Tac. Ça, c'est suffisant. Je vais le mettre à plat. Comme ça, je vais positionner. Bougez pas. Ça va être plus facile pour la suite. Parce que sinon, c'est un peu caspillé. Alors, on économise toujours le papier. Vous verrez, quand vous allez acheter le papier Stampin' Up, vous aurez du mal à acheter un autre papier. Et après, on devient des vrais fadas de l'économie. Mais bon. Alors là, comme je n'ai pas assez de longueur, ce n'est pas grave. Hop. Je vais venir déborder un petit peu. Parce que de toute façon, je vais la recouper. Hop là. On est reparti. Je me repositionne ma base, ma transparente sur laquelle je découpe. Et la troisième que je viens placer au-dessus. Et c'est parti. Je passe ça dans la machine. Voilà. Voilà. Ça va y aller, hein. Voilà. Hop. Et j'ai ma deuxième étiquette. Voilà. On va pousser un petit peu la machine de découpe pour le moment. Je vais venir faire mes tamponnages sur mes petites étiquettes que je viens juste de découper. Et comme ça, ça va laisser le temps à la couleur de sécher et de prendre l'aspect définitif. Hop. Voilà. Donc, on pousse ça. Alors, vous voyez la mini-machine ? Quand je n'en ai plus besoin, je la replie et elle prend pas de place. Elle est dans mes petites mains. Elle ne prend pas de place. Voilà. Donc, ensuite... Ah. Il y a un petit chat qui souhaite rentrer. Deux petites secondes. J'arrive. Oui, ça y est, tu as réussi à rentrer. Bon, c'est bien. Il s'est débrouillé tout seul comme un grand. Il est rentré. Ah, le berlioz, quand tu fais des lives, il est toujours là pour t'embêter. Alors, donc, on va s'armer maintenant de notre pipicette de tampon. Et alors, je vais venir tamponner les petites branches qui se trouvent ici. Et vous allez voir, on va faire ça complètement aléatoirement. C'est juste pour remplir un petit peu, pour que ce soit uniforme. Alors, je vais tamponner en ton sur ton. Donc, je vais prendre mon encre fleur de cerisier. Donc, c'est ce que je répète toujours. La grande force de Stampin' Up, c'est que j'ai du papier cartonné coordonné à mon encre. J'ai du ruban coordonné à mon papier et à mon encre. Et j'ai des feutres pour colorier coordonné à mon encre et à mon papier. Voilà, c'est franchement hyper simple de faire des trucs chouets. Oui, Berlioz, on t'entend, mais tu sais, là, c'est pas le moment de venir m'embêter. C'est toujours comme ça. Vous allez avoir une queue qui va passer. C'est reparti. Non. Voilà. Ah là là, vive les chats. Et voilà, je tamponne. Je déborde. Je mets dans le sens. J'en mets une par là. Vous voyez, vraiment, je fais comme bon me semble. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Je vais en faire dépasser une petite ici. Je vais en faire dépasser une petite ici. Et une ici. Voilà. D'accord ? Là, vous faites comme vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Je fais ça sur ma deuxième. Alors, il y en aura une qui sera dans ce sens-là et une dans ce sens-là. C'est pour vous montrer. Je crois que c'est ça. J'ai un doute. J'ai un doute. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je remets mon modèle à côté. C'est bien ça. Hop. Allez, on tamponne. Aléatoirement. On tourne, on tourne pour ne jamais être dans le même sens. Sinon, ça fait un peu bizarre. Ça, c'est une petite carte que vous pouvez faire faire aux enfants. Elle est très, très simple. Voilà. Il y a un petit peu de phase de tamponnage. Il y a surtout des découpes avec la machine. Et je sais que les enfants, ils adorent faire tourner la manivelle. Coucou, Annick. Hop. Donc, on nettoie notre tampon. Alors, je m'arrête un petit peu sur la chamoisine parce que j'ai quelqu'un qui ne connaît pas ça. Donc, voilà. La chamoisine, c'est une petite feutrine comme ça. Enfin, c'est pas une feutrine. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une éponge. Vous l'humidifiez. Elle devient toute molle. Et en fait, quand j'ai de l'encre sur mes tampons, je vais venir nettoyer sur cette chose-là. Elle va attraper mon encre. Vous voyez, là, ça a pris le rose. Ça va la garder. Et après, je peux venir placer mon doigt. Vous voyez, je n'ai pas d'encre qui va sur mon doigt. Ça reste sur le... Et c'est génial. Ça reste humide pendant plusieurs jours. À condition de la ranger dans une boîte qui ferme bien. Moi, j'ai acheté les petites boîtes que Stampin' Up vend. Quand vous cassez vos DVD qui tiennent les tampons. Et en fait, j'ai rangé dedans. Et franchement, je crois que je l'humidifie même pas une fois par mois. Ça tient super bien. Et je scrape énormément. Donc voilà. Et le tampon, il est tout propre. Je trouve que la chamoisine, elle est super bien. De mémoire, elle est à 9,50€ ou 9,75€. Ça ne vaut pas le coup de s'embêter. Et c'est une bonne chose à acheter. Et notamment, si vous rejoignez mon équipe. Que vous voulez faire votre kit de démarrage et que vous n'avez rien. Pour moi, c'est un des accessoires à avoir de base. Voilà. Après, c'est vous qui choisissez le kit que vous voulez faire. Quand vous me rejoignez. Et c'est vous qui décidez les produits avec lesquels vous allez commencer à vous amuser. En tant que démonstratrice. Alors, donc on a fait ça. Là, c'est tout bon. Maintenant, je vais remettre tout ça dans le même coin pour ne pas les perdre. Je vais vous montrer. Donc j'ai préparé. Pup, pup, pup. Là, on va faire toutes les petites chaussettes. Alors, vous voyez, c'est un panachage de papier. L'avantage, c'est qu'avec les poinçons, vous voyez, je peux découper. Une moyenne chaussette, une petite chaussette. Je peux découper la petite bordure qui va là. Je peux découper les petits pieds et les petits coussins là, ici. Et puis voilà, je fais ma composition comme je le veux. Donc j'ai déjà pris un petit peu d'avance. J'en ai découpé. Mais là, avec vous, je vais découper celle-ci. Donc c'est la grande chaussette qui est là. Et comme c'est dans le même papier, je vais en profiter pour découper les petits rembourrages qui sont ici. Donc j'ai tout préparé. Je passe ça dans ma machine. Et après, je vous montre ce que j'ai préparé en avance. Parce que je me suis dit quand même, je ne vais pas leur faire que de la découpe en live. Ça ne les intéressera peut-être pas. Je me reprends mon sandwich. Là, j'ai mis tous mes petits scotches, ça ne bouge pas. J'ai positionné tous mes petits poinçons. Et c'est parti. Et vous allez voir, c'est hyper joli aussi comme découpe. Attends, je me décale. Voilà. Ça. Et après, on n'a plus besoin de la machine. Non, on a dit qu'on la repliait. Pour que ça prenne moins de place. Hop là. Et alors, regardez. Il y en a un qui est resté sur la plaque. Regardez le petit détail. Le détail des surpiqures. J'adore. C'est super joli. Alors là, j'en ai un tout petit. Qui ne tombe jamais du poinçon. Parce qu'il est tellement petit. Bonjour Valérie. Hop. Et donc, la petite chaussette, elle est là. Alors, quand vous avez un petit morceau qui est coincé comme ça dedans. Un autre outil que je trouve super, c'est l'outil touche-à-tout. Vous avez plusieurs choses. Vous avez des petites billes ici qui permettent de marquer des plis. Ici, c'est la même chose que ce qu'il y a là. C'est une petite mastic qui permet d'attraper ces collants. Ça permet d'attraper tout ce que vous avez sur votre table. Les petits strass et compagnie. Je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai mise sur YouTube. Où je vous explique tout ce qu'on peut faire avec. Et vous avez ça. C'est mon outil préféré. C'est pour sortir toute cette petite chose de leurs poinçons qui sont coincés. Et hop. J'essaie de le retenir pour voir qu'il tombe sur la table. Mais voilà. Je l'ai sorti en un tour de main. Ça, c'est super bien. L'outil touche-à-tout, 12 euros. Et alors, j'ai quelqu'un qui m'a demandé, suite à la vidéo que j'ai mise sur YouTube, pour faire la boîte pour le ranger. Il n'y a pas de souci. Je vais faire un tuto et je vais le poster. Alors, je l'ai fait en réunion créative, mais je ne peux pas poster la vidéo parce qu'on voit les personnes qui étaient présentes et que je ne souhaite pas afficher tout le monde sur YouTube. Donc, je vais la refaire en tuto. Il n'y a pas de souci. Je vous prépare ça. Voilà. Donc, ça fait ça. Alors, blanc sur blanc, est-ce que vous voyez ? Je ne sais pas. Mais je vous montre un petit peu toutes les autres chaussettes que j'ai découpées. Les petits morceaux. Dans le même papier. Celle-là, celle-là et ça. Voilà. Et en fait, on n'a plus qu'à venir s'amuser à les mettre, à les assembler ensemble. Donc, on va refaire la même chose que la carte parce que le but, c'est de vous montrer qu'il n'y a pas besoin de chercher. Vous vous inspirez de ce qu'il y a sur le catalogue. Et après, si vous vous sentez à l'aise, vous faites les modifications que vous souhaitez. Là, moi, je vais me cantonner à la même chose que le catalogue. J'ai juste modifié, je vous dis, le papier de fond ici. C'est tout. Et là, aujourd'hui, je modifie la couleur. Donc, on va s'occuper de la grande chaussette. Vous voyez, elle, elle a ces petites choses-là. Alors, ça se positionne comme ça. Comme ça. Et on met les petites surpiqûres. Alors, quand on n'arrive pas à attraper, quand on a les ongles coupés, on s'aggasse pas. Hop. Et ensuite, on vient placer ça comme ça dessus. D'accord ? Donc, ça, ça va être une première chaussette. Ah, dites, j'ai oublié de couper quelque chose. Le haut de la chaussette. Bougez pas, je rattrape ça vite fait. Je vais me passer ça dans ma machine. Hop. Un petit haut de chaussette. Voilà. 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 C'est rapide, c'est fait. Hop. Ça va se coller comme ça. D'accord ? Ensuite, celle-ci, elle n'a rien du tout. Elle va rester comme ça. Là, celle-ci, on va mettre dessus, alors, ça et ça. D'accord ? Ensuite, on a la petite chaussette. Alors, ça doit être celle-là. Que j'ai... Ouais, c'est celle-là. Et j'en ai oublié une. Ah, bah, vous voyez, je vais pouvoir travailler comme il faut, moi. Celle-là, elle va là. Elle n'a pas de petite chaussette. Et celle-là, elle va là. Et donc, j'ai oublié de découper une toute petite chaussette dans le papier à carreau. Alors, est-ce que le papier à carreau, j'en ai encore une chute ? Oui, c'est celui-là. Hop. Pareil, j'arrive, je découpe. N'hésitez pas à me dire si vous aimez, si ça vous plaît bien que je fasse des petits lives comme ça en copiant les cartes du catalogue. Ça vous donne des idées de ce que vous pouvez faire sans avoir vraiment d'inspiration. Et surtout, si vous débutez dans le scrap, je trouve que c'est un bon moyen de se faire la main avec les différents lots que vous pouvez acheter. Il y a toujours un moment donné où on craque sur un lot et on se dit, oh là là, je me vois faire plein de choses, puis arriver devant, oh, on n'a pas d'idée. Et bien, avant de se lancer, on peut dire, tant pis, je vais m'exercer à voir qu'est-ce qu'il est possible de faire en copiant le catalogue. Et puis après, vous verrez, c'est en scrapant qu'on a l'inspiration qui vient. Donc, c'est parti, je vais coller tout ça. Je vais nettoyer mon embout parce qu'il sèche toujours un peu. Moi, j'aurais dû le garder mon outil touche à tout. Hop. Donc, on va coller cette petite chose-là. Je vais faire ça avec la colle liquide que vous pouvez trouver chez Stampin' Up, mais je rappelle que vous pouvez la trouver aussi sur Amazon. Je n'ai pas peur de vous dire de commander sur Amazon. C'est absolument pas grave. Le principal, c'est d'avoir de la bonne colle et c'est vraiment une très bonne colle. Voilà. On les colle tous comme ceci. Il n'y a pas besoin d'être très précis, c'est assez facile à mettre en place. On ne met jamais trois tonnes de colle, je le dis toujours, mais franchement, celle-là, elle colle tellement bien qu'il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes et des tonnes. Vraiment, c'est très simple. Tac. Donc, voilà, une. Ensuite, on va faire la petite quai là. Vous voyez comment l'outil touche à tout. Il me permet quand même de ne pas galérer, attraper tout. Même quand il y a de la colle, vous pouvez l'attraper avec la colle dessus. Ça n'a pas d'importance. Et on met ça sur le bord de la chaussette. Tac. Impeccable. Et ensuite, on va coller les petits chapeaux sur celle-ci. Alors, je n'ai pas besoin de lui. Ça va, j'arrive à les attraper. Voilà. Il est joli ce papier. C'est un Noël noir et blanc, mais c'est joli. Alors, vous avez vu la combinaison qu'on peut faire aussi avec ces poinçons. Franchement, c'est illimité. Et alors, j'ai pendant les vacances travaillé avec le papier feutrine qui est vendu avec. Et franchement, ça fait super bien de mettre là le petit haut de la chaussette en feutrine. Ça fait tellement réel. C'est super joli. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire avec ce petit haut. C'est pour ça qu'il m'a tapé dans l'œil quand je l'ai vu sur le catalogue. Voilà. On a toutes nos petites chaussettes. Ensuite, ce que je vais faire, je vais venir tamponner mon petit animal. Alors là, j'ai pas envie de mettre un chat, parce que j'en ai déjà fait un. Je pense que je vais tamponner un petit chien. Donc, normalement, je me suis préparé une petite chute de papier blanc. Voilà. Donc, on fait attention de ne jamais tamponner sur ces affaires. Donc là, à la limite, on va attraper tout ça et on va mettre de côté. Voilà. C'est ça, j'en ai plus besoin. Hop. Voilà. Et alors là, je vais tamponner de la même couleur que le gris qui se trouve dans les papiers design. Donc, c'est un gris ardoise bourgeoise. D'accord ? Donc, hop. Je vais prendre le petit chien. Alors, si on veut tamponner avec des tampons en silicone et qu'on veut que le tamponnage soit propre, il existe un petit tapis en mousse sur lequel vous pouvez vous positionner qui va faire l'amortissement du tamponnage. Quand on a des tampons en caoutchouc, vous avez déjà la mousse sur le caoutchouc, ce qui fait que ce n'est pas nécessaire de mettre un tapis en plus dessous. Donc là, on va mettre un petit tapis. Vous allez voir, c'est le plus facile. Pour moi, de tamponner, je ne vais pas avoir besoin d'appuyer très fort. Voilà. Alors, ce que vous entendez, c'est Berlioz qui joue avec une cuillère. Je ne sais pas si ça s'entend, mais alors... Il a trouvé une cuillère et il joue. Voilà. Et ce petit chien, là, on va venir tout simplement lui donner un petit peu de couleur. Alors, sur les patounes et au niveau de ses oreilles. Donc, j'ai pris mes Stamping Blend. Toujours couleur ardoise bourgeoise. Donc, il y a... Les Stamping Blend sont toujours vendus en duo. Vous aurez une version claire et une version foncée. C'est pour pouvoir faire ces petites nuances. Je ne sais pas si ça se voit bien sur le petit chat, mais ces effets d'ombre. Donc, c'est très facile à faire. Il n'y a pas besoin de savoir colorier. Alors, on applique. Attention, quand je tamponne en couleur, il est possible qu'en mettant mon Stamping Blend, si je n'attends pas suffisamment que ça sèche, que ça bave un petit peu. Ce que je vous conseille, quand vous le tamponnez comme ça et que vous voulez les colorier, attendez que ça soit bien sec. Bon, là, je n'ai pas le temps d'attendre, mais je vais y aller très doucement. Et puis, comme ça, je ne vais pas faire trop de vagues. Voilà. Alors, est-ce que je colorie les oreilles ou la petite tâche ? Non, les oreilles. Je ne voyais plus ces oreilles colorier. On va laisser un peu de blanc. Voilà. Donc, ça, c'est la version claire que j'applique toujours en premier pour faire les effets d'ombre. Et ensuite, je viens mettre les petites onbres. Alors, au bout des pattes. Ne vous inquiétez pas, ça fait trancher là, mais ça va se fondre quand je vais repasser la couleur claire. Hop ! Ici, je vais foncer tout à fait au bout des oreilles et le long. Au bout des oreilles et le long. Et je viens repasser ma couleur claire juste pour fondre les deux couleurs. Voilà. Vous voyez, c'est très facile à faire. Ça se fond tout seul. Au moment où vous passez le stylo, ça ne le fait pas. Et pouf, ça se met d'un coup à le faire. Voilà. Oh, j'ai envie de lui mettre quand même un petit peu de tâche sur les yeux. Bougez pas. J'ai une envie de lui faire une petite tâche sur les yeux. Je le trouverais trop mignon s'il avait une petite tâche comme ça sur les yeux. Vous allez me dire. Est-ce que j'ai tort ou est-ce que je fais bien ? Hop ! Il y a un petit peu de pluie à revoyer. Hop là ! Alors, est-ce que c'est mieux avec les yeux tâchés ? Vous me direz, hein ? Hop ! Voilà ! Un petit loupard. Donc lui, on va pouvoir le découper après pour pouvoir le placer dans une petite chaussette avec le petit poinçon qui est coordonné. Donc c'est très facile de venir le découper. Allez, on n'a pas besoin de s'armer de nos ciseaux. Ça va fonctionner tout à fait. Hop là ! Vous avez vu comment c'est facile d'avoir la mini-machine à portée de main. On n'a vraiment pas à galérer. On l'attrape. On fait toujours le même petit sandwich. Et on découpe ça très rapidement. Alors, on ne se trompe pas de sens. Les patounes, elles sont par là. On se positionne bien, vous voyez, avec l'image, comme ça. Une fois qu'on pense qu'on est plutôt bien, on met un petit post-it. Hop ! Et on va pouvoir passer ça dans la machine. Voilà ! C'est parti ! Attendez, je vais faire ça, je vais y arriver mieux. Hop ! Voilà ! Et le petit chien, il est tout découpé. Voilà ! Fait attention quand on enlève le post-it pour ne pas arracher ce qu'on vient de faire. C'est quand même mieux. Regardez, si on le met dans une petite chaussette, est-ce que ça marche ? Ça marche, hein ? C'est mignon ! C'est trop mignon ! Allez ! Ça, qu'est-ce que j'ai encore ? J'ai un petit peu de découpe à faire, donc je vais les finir. Il faut que je découpe mes petites fantaisies, là. Les petites branches, les petits... Donc on va prendre du papier épinette enivrante. Je vais garder ça parce que je trouve que ça va bien trancher. Et on va découper aussi les petites boules de houe, là, en blanc. Ou en rose. Ah ! En blanc ou en rose. Je vais voir. Donc, on a besoin de ça. Les poinçons dont on a besoin, donc c'est... Ça, ça et ça. Et également celui-là. Alors faites attention parce que ça, c'est tout petit. Ça se perd comme un rien. Là, il faut vraiment faire super, super attention. Donc ça, ça va être dans le papier blanc. On va déjà découper ça. Hop ! Dans le papier blanc. Pour éviter de le perdre. On va le faire en premier. Et on est reparti. Ça y est, là. Ensuite, on va se mettre ça de côté parce que c'est tellement minuscule que vous allez voir. Alors, on a vite fait de le chercher partout sur la table. Alors là, je n'arrive pas à le sortir. C'est tellement petit que... Donc, il vous faut une petite poinne. Donc, soit l'outil touche à tout, ou alors une petite aiguille. Et vous l'attrapez très facilement. Donc, moi, je vais les mettre là-dessus. Comme ça, je vais bien les voir sur ça. Hop ! Je vais ranger tout de suite mon petit poinçon. Hop ! C'est ça aussi. Moi, je mets des petites feuilles d'aimant parce que vous voyez, c'est beaucoup plus facile. Au moins, je ne cherche pas. Ça s'attache et basta. C'est nickel. Hop ! Ensuite, on va prendre une chute de papier épinette en niveau. Maintenant, est-ce que j'ai une petite... Non. Alors, je vais couper un petit morceau parce que je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin encore d'une bande, même, à vrai dire. Non, tu ne passes pas dans ta mini. Elle ne passe pas dans la mini. Hop ! Une toute petite bande. Hop là ! Et donc, on va découper deux fois celui-ci. Je vais revenir le faire une fois. Une fois le petit nœud et la petite branche de haut. Vous voyez, je peux tout mettre en même temps. Il n'y a pas de souci. Ça va le faire. Un petit post-it pour le haut. Et ce sera bon. Hop ! Hop ! J'étais bien comme ça dans ce sens-là. Je vais m'en remettre dans ce sens-là. Alors, tac, tac. Je refais toujours mon petit sandwich. Base, transparente. Et comme ça, je décale un petit peu et ça passe toujours bien. Il faut l'armer une fois qu'elle part. C'est bon. Hop ! Et je vais redécouper une deuxième petite branche. Tout de suite. Hop ! Avec le papier là. Alors, faites hyper attention de ne pas abîmer. Ce sont des coupes qui sont hyper fines. Donc, il faut quand même les attraper tout doucement. C'est vraiment, vous voyez comment c'est fin. C'est hyper fin. Hop ! On refait la deuxième. Petit post-it. Et c'est reparti. C'est notre dernière découpe, je crois. Non, il y a encore une étiquette. Ah oui, il y a encore une étiquette. Je vais la découper maintenant en étiquette. Comme ça, ce sera fait. Nice ! Hop ! Voilà. On va ranger les poinçons. Parce que ça, il ne faut pas les perdre. Prenez l'habitude, quand vous avez vos poinçons qui sont tout petits comme ça, de bien les ranger au fur et à mesure. Vraiment. Il n'y a rien de plus rageant que de chercher un poinçon qui manque. Hop ! L'outil touche-à-tout, il permet aussi, vous voyez, d'enlever toutes les petites découpes qui restent. Et là, je crois qu'elle n'était pas sortie. Ouais, c'est ça. Elle est toujours dedans. Alors, hop ! Et les petits trous. Allez, tu vas t'en faire. Attendez. Voilà. Ça, ça va là. Hop, ça, on les remet. Et puis donc, on va découper la petite étiquette dans le papier blanc. J'aurais pu le faire en même temps que mon petit boule de mou, mais ce n'est pas grave. Donc, les petites étiquettes, c'est celle-là, tout simplement. Hop ! On va tamponner à l'intérieur un petit message. Et il y aura juste à la fixer sur notre carte. Hop ! Alors, petit post-it, on n'oublie pas, parce que sinon, ça va bouger à la découpe et ça va être moche. Voilà. Bonjour, Delphine ! Vous venez tous faire des petits sauts de puce. J'imagine que tout le monde travaille. Tout le monde doit venir regarder par intermittence. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous ne pouvez pas voir la totalité du truc, vous pourrez revenir voir en replay. Et puis, si vous voulez accélérer pour voir comment c'est à la fin, vous accélérez. Et vous verrez, si la carte vous plaît, vous pourrez la refaire. Hop ! Si vous possédez le 7, forcément. Après, ça peut être l'idée d'un sketch. Vous pouvez prendre d'autres choses. Et puis, je serais curieuse de voir si vous arrivez à faire autre chose avec un autre set de tampons. en prenant cette idée-là. Ça, ça peut être aussi amusant à faire. Donc, je pense qu'on a tout découpé. Donc, on va pouvoir commencer à monter notre carte. Peut-être tamponner le petit message avant de monter. Ça sera quand même plus facile. Je vais définitivement fermer ma machine puisque je n'en ai plus besoin. Oui, c'est ça. Poussez ça parce que je n'en ai plus besoin non plus. Et on va commencer à monter très rapidement. Alors là, je vais mettre un petit mot. Qu'est-ce que je vais mettre comme petit mot ? J'avais mis pour toi. Je pense que je vais remettre pour toi parce qu'il y a paix et joie et bisous qui doivent rentrer. Ça doit rentrer dans l'étiquette. Mais comme je me dis que ça peut être des petites cartes où je pourrais glisser des choses pour Noël, elles seront faites. Il n'est jamais trop tôt pour prendre de l'avance pour faire des cartes de Noël. Je vous le dis. C'est toujours au mois de novembre où on se dit « Ah, je n'ai pas fait ce que je voulais. » Donc, au mois de septembre, on s'y met. Et puis, voilà. On perd moins de temps. Alors, je vais tamponner en... Oui, on va tamponner pareil. En soyeuse succulente. Donc, pareil. J'ai mon encre coordonnée à mon papier. C'est très simple pour moi de venir faire une carte sans me poser des questions. Mais quelle couleur je vais pouvoir coordonner ensemble. Hop. Et alors, comme elle va être un petit peu penchée, mon étiquette, je vais le tamponner. Allez, je ne me mets pas sur la mousse. Je me mets sur la mousse. Ouais, quand même. Là, s'il est raté, le tamponnage... Un petit peu plus comme ça. Tac. Voilà. Haha. Un pour toi. Hop. On va nettoyer. Hop là. Et bien, c'est parti. On va la monter, la petite carte. Comme ça, vous allez voir la finalité. Vous allez me dire, est-ce que vous aimez mieux la rose ou est-ce que vous aimez mieux la verte. Donc, on va coller d'abord notre papier design, comme ceci. Voilà, pas trop de colle, toujours. Vous avez vu l'arrière, comment il est joli. On aurait pu mettre ça aussi, hein. À l'endroit. Hop. Allez, les petits sapins. Oh, j'ai la trombote. Jou. Ça, comme ceci. Ensuite, c'est là que je vous avais expliqué. Que je vais couper un petit peu ma carte. Parce que je vais me retrouver, sinon trop collée, ici. Donc, je vais enlever 0,5 mm du bord. C'est suffisant. Je le fais à l'œil, mais faites-le sur votre coupe-papier. Ça serait bien mieux. Voilà. Hop, hop. Et en fait, je vais venir coller exactement au bord du papier design. Comme ceci. Donc, celle-ci, ici. Et puis l'autre, dans l'autre sens. En laissant un petit peu de marge en haut et en bord. Que ça soit égale distance. Alors, peut-être monter un peu plus celle-ci. Et descendre un peu plus celle-ci. Voilà. Ça va s'agencer comme ça. Donc, c'est parti. On va coller. J'en laisse toujours une en modèle pour que je puisse me repérer pour la coller. Tac. Un petit peu de colle. Donc, en gros, j'avais mis à peu près ça. Donc, je me remets pareil. La colle liquide, elle vous permet toujours de glisser ce que vous collez pour bien s'ajuster. Voilà. Voilà. On met la deuxième. Voilà. Donc, pareil. Je prends la même distance. À peu près. Hop. Et voilà. Ok. Ensuite, on va venir positionner nos chaussettes. Alors, il va nous falloir celle-ci ici. Celle-ci. Ici. Et c'est la petite à carreau qui est... Ah. Elle n'arrive pas à l'attraper. Ici. Donc, on va s'ajuster comme ça. D'accord ? On va avoir les petites fantaisies à coller dessus. Donc, on va le faire peut-être avant de ne plus pouvoir. Donc, le petit hou. On va lui mettre un petit peu de colle. On va venir positionner ça sur la petite chaussette ici. Tout simplement. Et on va prendre les petites boules blanches. On va venir mettre... Alors, attendez, c'est à l'envers. Un petit point de colle. Juste ici. Coucou Béatrice. Hop. Et je mets ça comme ceci. Et voilà. J'ai fait ma petite chaussette ornée de houe. Hyper facilement. Voilà. Donc ça, ça va aller comme ça. Et là, je vais mettre le petit nœud sur celle-ci. Donc, jamais sur le projet. On travaille toujours à côté. Parce que si on en met partout, après... C'est fichu. C'est fichu. Hop là. Voilà. Le petit nœud, il est en place. Il faut attendre que ça sèche un petit peu avant de manipuler vraiment fortement. Mais en gros, voilà. Voilà. Ensuite, on aura celle-ci en bord. Celle-ci avec le petit chien. Hop. Toc. Et le petit chien comme ça. Et la dernière chaussette qui ne veut pas venir. Il a bougé un petit peu mon petit chausson. Ce n'est pas grave. Hop. Alors, vous voyez là, c'est qu'il faut positionner toujours en avance. Parce que ça peut être parfois un petit peu serré. Hop. Voilà. Et là, il y aura les petites branches que je vais coller par en dessous. Donc, on va coller les petites branches. Comme ça, après, je vais pouvoir mettre toutes mes chaussettes en 3D. Et puis, ça va se ressortir complètement. Voilà. Donc, on va enlever ça. On va la garder sous le coude pour pouvoir positionner les branches. On met un tout petit peu de colle. Donc, je positionne pour voir comment ça s'agence. Je repositionne. Voilà. Ça, c'est bien. Donc, ce sera comme ça. Voilà. Mais ensuite, pour mettre les petites chaussettes, tout simplement, on va prendre des 3D. des mousses 3D. Hop. Donc, on va commencer par celles qui sont sur la droite. Donc, celle-ci. Hop. On va en mettre un là. Et un là. Hop. Petite poubelle, elle est juste à côté. Je vais les mettre dedans. Voilà. Alors, j'aime bien les pencher un petit peu. Comme sur le modèle du catalogue. Parce que je trouve que ça donne un petit effet de bas suspendu. Tac. Ensuite, on va mettre celle-ci. Pareil, j'en mets un au bout. Et un en haut. Voilà. Je viens de l'enquiller juste à côté. Hop. Et la dernière. Un au bout. Et un en haut. Voilà. Alors, elle va être obligée de déborder un petit peu. Parce que sinon, en haut, ça va faire bizarre. Tac. Tac. Ça commence à prendre forme. C'est chouette. Alors, je positionne celle-là. Puisque de toute façon, j'ai mis les branches tout à l'heure. Donc, je sais exactement comment je vais me mettre. Hop là. Ensuite, je vais positionner celle-là tout à fait au bord. Alors, peut-être que je ne vais pas la coller dans un premier temps. Pour avoir une petite idée. De comment ça se positionne. Et je vais mettre le petit chien. Et sa chaussette. Voilà. Alors. On va bien le pencher. Voilà. Comme ça, on va mettre le petit chien. On va le faire bien pencher comme ça. Hein ? Ça a l'air de fonctionner. Hop. On va mettre juste un petit. Puisque de toute façon, ça va reposer sur la chaussette. Je vais casser cette petite patoune. Voilà. On va pouvoir coller celle-là. Hop. Tout simplement. Voilà. On a notre petite collection de bas qui est suspendue. C'est trop mignon. Moi, j'adore. J'aime bien en rose. Sachant que ça fait moins Noël. Je trouve que ça... Mais bon, ça... Voilà. C'est pas mal. Puis rose et gris. Moi, c'est quelque chose que j'adore associer. Donc, j'ai voulu essayer là. Écoutez. Il ne nous reste plus qu'à mettre notre petite étiquette. Là. On va le mettre ici. On va mettre un petit bout de ruban. Alors, j'ai atteint un ruban. Hop. Est-ce que j'essaye un petit ruban rose ? Est-ce que j'ai ça en petit ? Non, je n'ai pas. Non. On va rester sur le noir et blanc. Hop. Alors, ça, c'est un... Méli-mélo. Méli-mélo, vous avez ça. C'est dans la collection qui était anciennement au catalogue annuel. Les petits chiens. Alors, c'est un ruban qui se fait encore. Vous pouvez encore le commander. Voilà. C'est de la base. C'est vraiment un petit ruban tout simple. Là, c'est une petite ficelle en l'occurrence. Hop. On va faire un joli nœud. On va faire un joli nœud. Toc. Alors, le joli nœud, on fait comme on peut. Dans le vide. Hop. Les nœuds, il faut vous exercer à en faire quand vous faites du scrap. Parce que c'est la base. Savoir faire des jolis nœuds, c'est un truc... Ça demande de l'entraînement. Je fais toujours faire des nœuds à la fourchette en réunion créative. Je sais que vous êtes nombreuses à toujours me redemander de vous montrer comment je fais. Exercez-vous. Exercez-vous. Voilà. Et on va coller le petit nœud là. Et je vais recouper la longueur. Ne vous inquiétez pas. Je préfère prendre plus long pour être bien à l'aise pour faire mon nœud. C'est le secret d'avoir de la longueur. Alors, on va coller l'étiquette avec de la colle. Puisque de toute façon, là, on est sur la hauteur des bas. Donc, on n'a pas de possibilité de mettre de mousse. Je vais juste mettre un petit point de colle là et ici. Puis, positionner ma petite étiquette comme ceci. Et puis, pour coller le petit nœud que je viens de faire, il me faut des mini points de colle. Oui, c'est ça. Et je ne les ai pas sortis. Je crois qu'ils sont toujours là. Il me semble que je les avais atteints. Mais non. Non, ils sont là. Hop. Mini points de colle. Hop. Alors, ça, ça s'attrape de préférence quand on veut tenir un nœud avec ça, avec le petit outil touche-à-tout. Parce que ça me permet de replier le mini point de colle sur lui-même, de faire une petite boule qui sera toute discrète sous le nœud. Et puis, sans enlever le côté collant, parce que je n'ai pas mes petites peaux mortes qui vont se mettre sur la colle. Voilà, j'ai fait une petite boule. Et là, tout simplement, je viens placer. Alors, ce côté-là est plus joli quand même. Hop. Mon petit nœud, tout simplement, en appuyant. Et voilà. Et avec ça, ça ne bouge pas. Je vous jure que vous pouvez coller vos nœuds. Il n'y a rien qui va s'en aller. Hop. On va recouper la longueur. Voilà. Allez, qu'est-ce que je vais rajouter que je rajoute toujours ? Des petits strass. Ça, c'est normal. C'est ma touche. Du strass, du strass, du strass. Alors, pour rester coordonnée, je vais utiliser les petits pois décoratifs mat qui sont avec la collection des petits bas. Là, vous avez donc le papier design que je vous montrerai peut-être une prochaine fois. Les petits strass. Et puis, la feutrine dont je vous ai parlé qui est multicolore. Et franchement, c'est top. La feutrine, je vais vous la montrer parce que franchement, je n'ai pas fait de bas avec là. Elle est là, la feutrine. Voilà, c'est ça. Et alors, vous avez... Franchement, c'est top. Ça passe dans la machine de découpe. J'ai découpé des petites étoiles. C'est génial. Voilà. Il y a tout ça dedans. C'est sympa. Et là, je les ai découpés. C'est ce que j'ai fait en vacances. J'ai découpé la feutrine, les petites étoiles à l'intérieur. Et vous voyez, ça le fait. Il ne faut pas qu'elles se trouvent pliées, forcément. Mais voilà. Ça fait un petit effet trop mini. Hop. Là, je l'avais fait en vert. Vous voyez, ça passe. Et ça découpe très, très bien avec la machine. Sincèrement, il n'y a pas de galère. Hop. Alors, quelles traces est-ce que je vais mettre ? On va rester coordonnées. On va mettre les petites épinettes. Hop. J'aurais pu travailler sur une base rouge. Et vous voyez, j'aurais pu mettre aussi le rouge. Donc, toujours avec mon outil touche-à-tout. Hop. Je vais venir en parsemer sur ma carte. Alors, comme il y a différentes teintes, c'est bien. Je vais pouvoir un petit peu jouer sur les couleurs. On va mettre une comme ça. Plus petite à côté. Et puis, je vais en mettre un gros. Hop. J'aimerais bien en mettre un gros, s'il y en a qui veulent venir. Non, il ne veut pas venir celui-là. Pourquoi ? On va dire qu'il adhère bien. Le cochon. Allez, il n'en manque une. Il n'en manque une. Ici. Voilà. Une, deux, trois, quatre, cinq. Toujours en nombre impair. C'est mieux. Comme les roses. Voilà. Bon, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, la copie du catalogue. Et la version un petit peu transformée. Voilà. Oh, j'adore. Moi, je trouve que c'est bien de copier le catalogue. Ça fait du bien. C'est sans trop réfléchir. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'aimerais bien que vous mettiez des petits pouces en l'air, si ça vous plaît, que je fasse ça, que je sache si je continue de copier les cartes du catalogue. Donc, si vous voulez que je fasse quelque chose en particulier, que vous avez envie de faire, je ne sais pas, que je fasse un projet 3D ou quelque chose de différent, n'hésitez pas à mettre vos petites suggestions. Moi, je peux m'adapter et vous faire des petits lives adaptés à ce que vous voulez. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter un excellent jeudi. Je ne sais pas s'il fait soleil chez vous. Moi, ce n'est pas terrible. Donc, je pense que ça va être scrap cet après-midi encore. Et puis, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau live à 10h. et puis, surveillez mes postes sur ma page. Je vous montrerai ce qu'on va faire ensemble. Voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort et puis passez une excellente journée. Au revoir.